Musique La neige a certains intérêts pour notre sol et elle a un intérêt certain, mais ce n'est pas forcément celui que vous croyez. Selon un sondage réalisé par mes soins, vous êtes 66% de personnes sur trois à savoir que la neige a un intérêt. Et la grande majorité de ces personnes qui savent que la neige a un intérêt pensent que la neige apporte de l'azote au sol. Et bien je suis désolé, je vais encore fracasser une croyance très commune, mais non, la neige c'est nul, ça n'apporte pas d'azote au sol. Just fake news, fake news, fake news. Bon, cela dit, je vous conseille quand même de rester jusqu'au bout de cette vidéo, parce qu'en vrai, la neige, c'est bien, mais pas du tout pour ceux qu'on croit. Allez, c'est parti. Ah, je me pèle ! Mais quelle idée de faire une vidéo dans ces conditions-là ! J'espère que je ne vais pas la refaire à dix fois cette vidéo, je me caille ! Neige en janvier, veau fumier, ça c'est une vieille expression que beaucoup ont dû répéter sans forcément réfléchir derrière. Une expression qui sous-entend que la neige qui tomberait en janvier, alors certains disent que la neige de mars apporte un peu plus. J'ai vu ça dans les commentaires, je ne sais pas pourquoi en mars, la personne ne savait pas pourquoi non plus, c'est encore un truc qu'on répète parce qu'on l'a entendu. Donc ça sous-entendrait que la neige, au moment de sa formation, capterait l'azote qui est dans l'air, et puis la porterait au sol, et donc serait bénéfique pour nos cultures derrière. Décortiquons un petit peu tout ça. L'air est fait d'azote, c'est même du diazote, c'est deux atomes d'azote collés ensemble, c'est une forme gazeuse. L'air est fait à 79% d'azote, si je ne me trompe pas, 79%. Donc il y en a plein dans l'air, mais c'est une forme qui n'est pas du tout assimilable par les plantes. Les plantes prennent de l'azote minéral qui est dans le sol, sous forme de nitrite, nitrate, ça se transforme dans le sol, je ne vais pas vous faire des détails ici. Mais l'azote de l'air, il n'est pas du tout assimilable par les plantes. Mais ce qui va se passer, c'est que la neige, en se formant, va capturer de l'air, la porter au sol, mais ce n'est pas du tout assimilable par les plantes. La neige, au moment de sa fonte, va redégager cet azote qui est gazeux, et c'est un azote qui est gazeux, c'est du diazote, donc ça va repartir dans l'atmosphère, ça ne va pas partir vers le sol. Donc déjà, c'est sûr, ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'air contient aussi des molécules qui contiennent de l'azote, sous forme organique, ammoniaque, acide nitrique, et en plus, apparemment, c'est vérifié que les températures froides aident l'eau à capter ces molécules. Donc la neige serait quand même plus intéressante que la pluie, parce que c'est quand même ça la croyance, c'est que la pluie pourrait apporter quelque chose aussi, mais la croyance, c'est que c'est la neige vraiment qui va apporter quelque chose de particulier. Sauf que ces molécules dans l'air, l'ammoniaque, l'acide nitrique, sont dans des quantités tellement faibles que l'intérêt, il n'est pas ouf non plus à ce niveau-là. Et attention, dernier point, c'est là qu'on va plier le game. Ces molécules, admettons que la neige en contienne, de ces molécules azotées organiques, au moment de la fonte, la neige va dégager ça dans le sol, et quand est-ce qu'elle fond la neige, en fin d'hiver, on va avoir des pluies là, à la fin de l'hiver aussi, qui vont lessiver tout ça dans le sol, et tout ça, ça va partir parce que les plantes, elles sont en dormance pendant l'hiver, c'est pas du tout à ce moment-là qu'elles en ont besoin. Donc cet azote, directement assimilable par les plantes, même s'il y en avait dans la neige, de toute façon, ça arrive dans le sol à un moment où les plantes n'en ont pas besoin, et quand les plantes vont se réveiller plus tard au printemps, ces composés azotées auront été lessivés par la neige qui fond d'abord, par les pluies, donc pas d'intérêt à ce niveau-là non plus, désolé. Bon, cela dit, moi je ne suis pas scientifique, chimiste ou quoi, du coup je vais quand même poser la question, vous aurez la réponse plus tard, je vais quand même envoyer la question à ma prof de biologie, physique, chimie préférée, et puis on va voir qu'est-ce qu'en pense la scientifique. Mais ça, ça arrivera sûrement très bientôt. Hé Marie, quand tu peux. Bon, par contre, je disais que la neige a quand même certains intérêts, et un intérêt certain, mais qui n'est pas celui qu'on croit, donc je ne vais pas vous laisser sur votre fer, et on va voir maintenant qu'est-ce que la neige apporte quand même au sol. Comme vous avez été nombreux à le dire dans le sondage, la neige apporte de l'eau, qui va être apportée en douceur, au rythme de la fonte des neiges, et qui donc va avoir le temps de s'infiltrer doucement, tranquillement, dans les sols. Ça, c'est génial. Un autre intérêt, c'est que c'est joli, ça fait des belles batailles de poules de neige, des beaux nombres de neige, puis ça embellit le jardin, à ce moment-là, c'est magnifique, c'est génial. Donc, voilà, ça c'est top. Et le gros intérêt quand même que ça a à côté, parce que ça en a même vraiment, c'est cette couche d'isolation. Alors, vous avez été quand même assez nombreux à répondre à ça aussi. La couche d'isolation que la neige représente au niveau du sol, donc la neige, c'est plein d'air, si on prend un volume comme ça de neige et qu'on écrase ou qu'on laisse fondre, ça fait un petit volume d'eau, c'est plein d'air. Et donc, ça fait un super bon isolant, qui fait que, imaginons qu'on ait une période de neige, c'est exactement ce qu'on a eu là cette année, où il y a eu une couche de neige, nous, on doit avoir 20-30 cm par endroit de neige, et bien si derrière, on a une période de gelée, donc là, je ne sais pas si ça se voit, mais il fait moins 3, donc j'espère que ça va aller assez vite le tournage, là, ça pèle. Donc, on pourrait avoir des moins 10, moins 15, moins 20. La couche d'isolation que la neige représente sur le sol va faire que, sous la neige, la température ne descendra pas en dessous des 0 degré. Ça ne va pas geler plus que ça. Si j'écarte la neige, que je creuse un peu, la terre en dessous n'est pas gelée. Tiens, d'ailleurs, on va le faire, pour voir. Allez, essaye, j'avais fait un semi d'engrais vert, à cet endroit-là. Donc, on va voir. Alors, les plantes vont très bien en dessous, ce n'est pas gelé du tout. Enfin, celui-là, c'est un peu gelif, ça. Donc, les plantes vont bien en dessous, et la terre n'est pas gelée du tout. Joli. Et puis, même les plantes qui étaient dans la neige, voilà, pas gelées du tout. Bon, par contre, maintenant, il faut les remballer. Alors, d'ailleurs, désolé pour ceux qui, dans les commentaires du sondage, m'ont dit que la neige, ça apporte du froid, et le froid d'hiver, c'est bien, parce que c'est comme ça, ça tue la vermine. Ben non, en fait, c'est l'inverse. La neige isole, protège du froid, et ce qui est dessous, ben, reste hors gel et un petit peu protégé. Le gros avantage, alors au niveau vermine, enfin, vermine, je ne sais pas ce que c'est la vermine, la vie du sol, en tout cas, est protégée. L'autre avantage que ça peut avoir, c'est au niveau des cultures que vous pourriez avoir là en plein hiver. Je ne sais pas, moi, les artichauts, les épinards, certains radis d'hiver, tout ça, tout ça. Ben, s'il y a une période de gelée qui aurait pu les abîmer, s'il a neigé par-dessus, surtout, laissez vraiment la neige dessus, et le gel n'aura pas trop d'effet sur eux. Et quand la neige va fondre, vos plantes vont revenir à la vie, je vais dire, non, enfin, vont reprendre leur croissance tranquillement sans avoir trop souffert. D'ailleurs, on tient sûrement là une des croyances, enfin, un des effets qui a fait croire que la neige a apporté quelque chose de nutritif. Imaginons un hiver froid, sans neige, avec des gelées très très fortes, la couverture de graminées, les plantes qui peuvent y avoir en place pendant l'hiver vont prendre une gelée sur la gueule, ça va cramer, ça va noircir, et puis au printemps, ça va mettre un peu plus de temps à redémarrer. Par contre, quand il a neigé, toute la végétation qui est prise dans la neige et protégée du gel, dès que ça va dégeler, ça va reverdir tout de suite, ça va repartir tout de suite en croissance. Donc, quand il y a de la neige, derrière, on a l'impression que c'est vert plus vite. Mais c'est juste l'effet isolant qui donne, enfin, c'est juste le côté isolant qui donne cet effet-là. Bon, ça vient probablement de là, je ne sais pas garantir, je ne sais rien, là c'est une idée que je donne. Et maintenant, on a encore un autre intérêt, et là, on va revenir à cette histoire d'azote et vous allez voir que, finalement, la neige pourrait peut-être avoir un effet sur l'azote que contient le sol. On va revenir encore une fois à cette même histoire de sol couvert de neige, sol sans neige. Imaginons, là, comme cet hiver, un sol couvert de neige avec des gelées qui arrivent derrière. Si on dégage la neige sur une partie du sol, le sol, sur l'endroit où il n'y aura pas de neige, va prendre les gelées sur les premiers centimètres de surface du sol, toute la vie qu'il y a là-dedans, les micro-organismes, les bactéries, tout ça, tout ça, tout va geler, tout va mourir. Ça va rester congelé, ça va rester bloqué, mais en tout cas, ça va tuer un peu la vie qui est en surface du sol. Contrairement à ce qui se passe sous la neige, je disais, c'est un isolant. Quand ça va dégelé, toute la vie qui est morte va finir par se décomposer, minéraliser. C'est une décomposition physique, du coup, c'est le gel qui a fait éclater les cellules. Et donc, tout ça, ça va se répandre dans le sol, se minéraliser, et devenir de l'azote organique qui serait assimilable par les plantes. Sauf que, souvenez-vous, comme je disais en début de vidéo, cet azote, il est disponible dans le sol à un moment où les plantes ne sont pas en croissance. En fin d'hiver, quand la neige fond, les plantes ne sont pas du tout dans le besoin à ce moment-là. Donc, cet azote qui aura été mis à disposition par les gelées, par le fait que le sol est gelé, il va être lessivé et donc il ne sera plus dans le sol quand les plantes arriveront au printemps et qu'elles en auront besoin. Par contre, là où il y aura eu la neige, vu que ça aura protégé du gel, la vie du sol en surface, la matière organique en surface n'aura pas gelé et donc cet azote n'aura pas été minéralisé, il n'aura pas été mis à disposition au mauvais moment. Il va être mis à disposition plus tard, ça sera une mise à disposition physiologique, biologique, qui va arriver au bon moment, au moment où les plantes en auront besoin. Donc, finalement, ce n'est pas la neige qui apporte de l'azote, mais le fait que la neige isole et protège le sol fait que l'azote qui est dans la vie du sol et dans la matière organique du sol, cet azote va rester protégé par la neige et sera toujours à disposition. Donc, la neige n'en apporte pas plus, mais elle empêche qu'il en soit perdu à cause du gel. Donc, finalement, la neige peut avoir un intérêt au niveau de l'azote, mais ce n'est pas elle qui l'apporte. Allez, on arrive au bout de cette vidéo. Désolé si j'ai cassé encore un mi-temps, mais bon, c'est bien de savoir les choses. Je vais quand même vous apporter une info parce qu'il y a quand même quelque chose qui apporte de l'azote au sol. Ce n'est pas la neige, ce n'est pas la pluie, c'est les orages. Quand on a une pluie orageuse et avec des éclairs dans le ciel, là, pour le coup, l'énergie de l'éclair va réussir à créer une molécule qui est un mélange d'azote et d'oxygène, de l'oxyde d'azote. Et là, cet azote, lui, va être mis à disposition des plantes dans le sol. Donc, une pluie orageuse d'été apporte de l'azote. Beaucoup plus d'azote, en tout cas, que la neige. Allez, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez des petits pouces en l'air, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez me permettre de continuer à prendre le temps de faire ces vidéos que je dirais faire peut-être plus au chaud la prochaine fois, vous pouvez me soutenir financièrement en passant par les liens là ou dans la description de la vidéo pour aller sur ma page Tipeee. Et donc, je remercie infiniment tous les tipeurs qui me soutiennent sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire tout ça. Un grand merci à vous tous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tenez-vous bien au chaud. Salut ! Et il paraît que l'eau, plus c'est froid, plus ça va le capter. Donc, la neige pourrait le capter un petit peu plus. C'est vrai, ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501